coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits finis où j'ai fini énormément de stock pendant le confinement et juste un peu après donc autant vous dire que j'en ai beaucoup 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 alors je m'excuse si vous trouvez que la qualité est pas trop bonne au niveau de l'image je n'ai pas ouvert le volet parce qu'il fait une chaleur alors je ne vous raconte pas dans cette pièce et si vous entendez du bruit à l'arrière fond c'est parce que j'ai mis la clim sinon en fait je vais finir entièrement fondu avant la fin de la vidéo donc vous êtes averti vous n'êtes pas surpris bref donc aujourd'hui on va s'attaquer à nos amis les produits finis voilà et comme vous voyez il y en a un bon 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 gros paquet donc on va commencer par une gamme que j'avais reçu et que j'ai testé pendant un moment c'est la gamme garnier fructis de ce côté ça serait mieux garnier fructis de chez garnier donc il y avait le shampoing qui comme ceci le conditionneur comme ceci voilà et le masque qui comme ceci alors qu'est ce que je peux vous en dire maintenant qu'est ce que je peux en conclure maintenant que j'ai testé cette gamme en long large en travers déjà j'ai une petite grosse préférence pour le masque j'adore les masques de ces de ces de cette gamme garnier fructis alors pas seulement à la pastèque mais aussi dans d'autres mais aussi dans d'autres gammes la seule chose que je trouve que je trouve dommage et ça c'est valable pour la gamme en entier c'est l'odeur extrêmement chimique de la pastèque qui à la limite n'a pas forcément une odeur fraîche comme on pourrait s'y attendre mais plutôt une odeur vraiment sucrée mais sucrée écœurante voire vraiment très très chimique qui est vraiment désagréable c'est d'ailleurs le seul peut-être petit bémol que je leur que je leur accorde le l'après shampoing selon mon chéri ça sent un peu l'équivalent du yop fraise voilà voilà les équivalents de mon chéri donc c'est vrai que ça a une odeur qui n'est pas on va dire une odeur qui inspire la pastèque c'est vraiment une odeur extrêmement chimique donc est ce que je rachèterais la gamme je pense que je rachèterais que le masque et pas forcément le shampoing et l'après shampoing même si c'est une très bonne gamme il n'y a rien à dire dessus il n'y a rien à dire de scandaleux à dire dessus et je précise que je ne veux pas voir de polémiques dans les commentaires à ce niveau là au niveau de ces produits parce que j'en ai ras le bol d'entendre des polémiques au sujet de cette gamme moi je comme je vous ai dit dans la vidéo où je vous présentais justement ces produits testé les avant de parler et surtout testé les avant de critiquer comme beaucoup font parce que honnêtement il n'y a rien de plus fatiguant que la police internet qui vient de dire oui c'est ci c'est là c'est bourré de silicone machin 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 testé les avant de râler c'est tout ce que j'ai à vous dire donc est ce que je rachèterai donc je rachèterai très certainement le masque et peut-être à l'occasion de l'après shampoing mais le shampoing en lui-même c'est un shampoing qui est agréable qui entre le gel et l'eau mais sans plus quoi voilà ensuite j'ai terminé mon shampoing de chez furterer qui est le naturia de chez furterer qui est comme ceci vous voyez il en reste un fond mais bon voilà c'est inaccessible c'est un shampoing de pharmacie qui fait 200 millilitres donc qui est plutôt pas mal est ce que je rachèterai ce produit oui parce que vous le voyez sur ma chaîne depuis excessivement longtemps vous savez que je le rachète dès que je peux donc c'est un shampoing on va dire qu'il n'est ni bon ni mauvais il n'a pas forcément d'action en soi c'est juste un shampoing qui lave en fait et qui est pour usage fréquent ce qui est mon cas je me lave les cheveux assez régulièrement parce que j'ai les cheveux qui graissent très vite et j'ai les cheveux qui sentent rapidement mauvais donc je dois dire que c'est plutôt agréable ensuite j'ai terminé un de mes déos enfin mon déo préféré de tous les temps qui est le uchoïa bea do brésil qui est comme ceci donc c'est le uchoïa à l'argile absorbante et au parfum de bedakai donc celui là c'est pas la première fois que vous le voyez vous savez que je le rachète à chaque fois c'est celui qui est très efficace pour mon problème de transpiration excessive il a une odeur mais qui ne reste pas on va dire va il faut vraiment 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 s'approcher des aisselles pour la sentir mais sinon il n'a pas vraiment d'odeur alors est ce que je le rachèterai j'en ai déjà un backup donc oui c'est un produit que je rachèterai par contre je remarque qu'il est extrêmement difficile à trouver donc n'hésitez pas à aller voir je sais pas moi dans les dans les leclerc dans les dans les monoprix j'ai remarqué que ça faisait quelques temps qu'il n'y était plus dans les leclerc les carrefour des choses comme ça moi c'est vrai que c'est un produit que j'apprécie beaucoup et que je rachète tant et plus jusqu'à jusqu'à ce qu'ils soient discontinués tout simplement ensuite j'ai terminé de la gamme oiseau de chez shiseido le hydratant matifiant express sans corps gras comme ceci donc voilà c'est un c'est un fluide hydratant et matifiant pour le visage que j'ai beaucoup aimé qui d'ailleurs me fait beaucoup penser aux beaucoup d'entre vous je pense ne l'ont pas connu cette gamme et c'est vraiment extrêmement dommage au shiseido l'est arrêté il me fait beaucoup penser au fluide de la gamme pure nes qui était vraiment génial alors après il est beaucoup plus cher que le pure nes parce que bon je me souviens à peu près du prix que je payais pour l'époque mais il est extrêmement agréable on le sent pas sur la peau il s'absorbe facilement il n'est pas on va dire collant comment dire c'est ce côté un peu désagréable en fait que certains produits peuvent avoir est ce que je leur achèterai oui mais quand j'y rende on dort par contre parce que il vaut mieux acheter ce genre de produit si vous allez au pas de la gaze parce qu'honnêtement ça vaut grave le coup bien plus que dans d'autres magasins mais ça ce n'est que mon avis ensuite j'ai terminé un gel moussant pour les mains ce que j'appelle les pouf pouf pour les mains comme ça donc il en reste un faux mais en vrai c'est inaccessible et pourtant j'ai curé énormément qui était du lance de l'ancienne gamme de chez sephora qui était le parfum enroulé dans l'herbe il sent très très bon il n'en reste pas sur les mains après pour moi c'est un gel en main tout à fait classique je m'en sers de façon classique je les achète au moment des soldes parce que ben ça fait toujours du backup donc on est bien content donc est ce que je rachèterai je ne sais pas sachant que la gamme n'existe plus donc je ne pense pas que je la rachèterai mais bon ça reste ça restait un produit sympa à voir dans sa salle de bain donc voilà ensuite j'ai terminé la brume hydratante à la fleur de cactus et au ginseng tibétain de chez kills qui est comme ceci c'est ma brume hydratante préférée je préfère mettre ça le plus la plupart du temps un gel fixateur classique pourquoi parce que déjà elle hydrate énormément elle enlève ce côté trop poudré des fois du teint qui peut être désagréable et extrêmement asséchant elle aide bien à fixer le maquillage à fixer les soins donc moi je la mettais après mes soins après mon maquillage de teint et après mon maquillage tout court donc vous allez me dire ça fait beaucoup pardon mais c'est une brume que j'aime beaucoup donc est ce que je la rachèterai oui je la rachèterai et sachez que si vous avez un point qu'ils sont chez vous près de chez vous dans votre galerie lafayette par exemple ou si vous avez une boutique qu'ils sa côté pourquoi pas si vous ramenez les emballages vous avez des points de fidélité sur votre carte donc ça peut être vachement intéressante de les de garder les emballages des produits kiss pour pouvoir profiter à la fin d'une réduction quelque chose comme ça donc ensuite j'ai terminé un autre gel douche quand je vous dis que j'ai bien j'ai liquidé tous mes backups c'est pas une blague j'ai fini mon gel lavant surgrade chez nuxe donc là rien à dire bon il a resté un fond mais franchement c'est le fond le plus incurable de l'univers voilà c'est celui au miel vous savez que moi j'adore j'adore cette gamme j'adore ce truc donc bien sûr que je le rachèterai parce que c'est un des rares produits que ma peau on va dire ma peau sèche kiffe entre guillemets surtout ma peau de jambes ensuite j'ai terminé de chez body nature l'eau fraîcheur démaquillante pour les yeux et le visage et comme ceci voilà alors cette eau démaquillante qu'est ce que je peux vous en dire elle n'est pas désagréable déjà au parfum elle sent super bon il n'y a rien à dire par contre je ne la conseille pas si vous avez les yeux sensibles parce qu'elle a tendance un peu à piquer c'est malheureusement le constat que je peux en faire c'est qu'elle a tendance à piquer moi en tout cas je sais que ça a été mon cas c'est pour ça que j'ai racheté mon démaquillant de chez aven à côté parce que c'était pas possible elle démaquille plutôt bien le maquillage après ça ne vous dispense pas de vous laver le visage après parce qu'honnêtement même si vous passez ça vous liquidez je ne sais combien de coton c'est pas super bon pour la planète et surtout ça ne démaquille pas complètement ça n'enlève pas toute la pollution et tous les résidus de make up qui va avec donc dites moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo routine démaquillage ça ne me gêne pas donc dites le moi en commentaire mais c'est vrai que est ce que je la rachèterai je ne sais pas parce que moi j'en teste beaucoup des des omicellaires et compagnie donc pourquoi pas why not à l'occasion peut-être j'ai terminé mon the professional super 7 heures de chez benefit que vous avez vu dans mes vidéos je ne sais combien de fois alors là c'est la version voyage ce qui me suffit entre guillemets parce que je m'en sers sans je m'en sers mais j'ai une préférence en fait pour fixer le maquillage j'ai une préférence pour la kils donc c'est pas un mauvais produit et fixe bien maintenant le seul peu c'est pas vraiment un bémol c'est plutôt un truc un peu marrant c'est que quand je le vaporiser sur mon visage j'avais l'impression de sentir le produit vite le produit à vitre est ce que c'est parce qu'il n'y a bon il n'y a pas d'alcool dedans ça c'est sûr pour aussi en regard la compo enfin moi de ce que j'en avais vu il n'y a pas du tout d'alcool donc bien sûr c'est peut-être un peu normal mais c'est pas un mauvais produit donc est ce que je l'achèterais en grand non parce que pour mon usage je trouve que le grand en fait ça se périmerait rapidement donc ce serait bête mais c'est vrai que celui-ci en petit comme ça je serais amené à le racheter parce que pour mon usage personnel c'est simplement suffisant donc voilà ensuite j'ai terminé à mon grand désespoir mon balconnet de cils de chez etam vous l'avez pas trop vu dans les vidéos parce que malheureusement c'est un produit qui n'existe plus en fait il a carré en fait au fur et à mesure des années et je les laisse vieillir moi les mascaras parce que j'aime pas les mascaras quand ils sont excessivement liquides le truc c'est que ça fait très longtemps que je l'ai donc il a un peu séché voire beaucoup séché et la dernière fois que je l'ai mis ben forcément il il était complètement sec à mon grand désespoir maintenant je suis obligé de m'en séparer est-ce que est-ce qu'il existe des équivalents vous avez un équivalent peut-être un cher qu'un cils mais celui-là est attesté je vous en reparlerai à savoir si c'est un bon dupe entre guillemets demande mon balconnet de cils ou pas je ne peux pas vous dire toujours est-il que la brosse du balconnet de cils je vais vous je vais vous ouvrir un petit elle est toute fine comme ceci elle est extrêmement fine elle attrape bien les cils elle dépose bien de matière enfin c'était c'était la gamme de mascara que j'aimais beaucoup chez etam et à mon grand désespoir etam a arrêté le maquillage c'est une erreur selon moi mais bon après chacun son avis là dessus j'ai terminé également en make up le le crayon à sourcil de chez fenty beauty comme ceci donc moi c'est la teinte light brown alors qu'est ce que je peux en dire c'est pas mauvais produit mais il est extrêmement fragile et un peu sec sur les bords c'est dommage parce que l'idée elle était bonne ils avaient le goupillon brosse qui est juste ici et vous avez on va dire la pointe qui est juste là donc là bon il est au ras le truc c'est qu'il y a très peu de produits dans ces trucs là c'est pour ça que je les aime bien sans vraiment les aimer mais c'est pas un mauvais produit je vais pas le désinguer est-ce que je vais le dé est-ce que je vais le racheter je ne sais pas peut-être peut-être à l'occasion mais pour l'instant non parce que j'ai trouvé mon bonheur au niveau sourcil donc je ne pense pas que je le rachèterai dans l'immédiat sauf si fenty l'adapte une autre version en pointe au triangle comme je les aime là éventuellement oui je le rachèterai mais sinon non ensuite j'ai fini le parfum de chez nina et chi donc c'est le rose là c'est comment il s'appelle déjà celui là ce coco là c'est oui c'est le parfum nina en fait j'ai plus le nom donc c'est la pomme là c'est la pomme rose que j'ai beaucoup aimé c'est un des rares parfums de chez nina richi que j'ai aimé et c'est à noter parce que le seul que j'aimais de chez eux c'est l'extase qui n'existe plus qui a été arrêté je sais pas ce qui se passe avec les parfums et tous les parfums chouettes soit ils sont en édition limité pour un an deux ans trois ans soit ils sont complètement arrêtés je comprends pas d'ailleurs pourquoi les marques font ça mais bref donc c'est un parfum qui sent qui est un peu sucré mais je qui est extrêmement frais dans le sens où il ya du citron il ya de la fleur d'oranger dedans et qu'est ce que j'aime ça franchement j'adore ces odeurs citronnées un peu un peu fleur d'oranger c'est vraiment quelque chose que j'adore donc est ce que je leur achèterai en grand oui parce que je trouve que c'est un bon parfum après le truc c'est que je sais pas si c'est un défaut du mien la la pompe n'arrivait pas à aller jusqu'à jusqu'à la fin donc why not je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite j'ai terminé une miniature de l'eau micellaire démaquillante de chez sephora voilà une toute petite miniature qui est pas désagréable en soi mais qui n'est pas qui ne casse pas trois pattes à un canard donc je pense pas que je la rachèterai en grand vous savez moi les eaux micellaires c'est pas forcément mon kiff entre guillemets ensuite de chez kills j'ai terminé le ultra facial clean cleanser donc c'est un c'est donc c'est une miniature de 30 millilitres ce qui est vraiment pas mal c'est un nettoyant visage qui est pas mauvais mais si vous aimez pas les textures épaisse vous allez le détester moi ça m'a pas gêné mais je sais qu'il y en a que ça peut rebuter c'est une texture qui est super épaisse qui peut être pas facile à piquer sur le visage donc au moins on va dire que c'est pas le genre de texture qui me fait peur mais s'il y en a qui n'aiment pas ça je peux comprendre alors est ce que j'achèterai le grand format je ne sais pas peut-être à l'occasion et c'est très fort possible parce que clinique ne solde plus leur savon le savon que j'utilise habituellement ensuite j'ai terminé des patchs pour le nez donc là vous avez patch anti point noir de chez sephora et le masque masque à l'ananas qui est comme ceci aussi vous savez ce que je pense un peu des produits sephora à ce niveau là ce que je trouve vraiment à redire c'est vraiment le côté cellulose là le côté un peu je sais pas comment ça s'appelle c'est une espèce de gel là je les aime pas parce que je trouve qu'ils sont trop imbibés de produits alors autant quand il y en a pas assez ça peut être pénible autant quand il y en a trop c'est vraiment pas c'est vraiment pas génial et là je trouve qu'il y en a trop c'est ça glisse ça tient pas si vous avez la peau qui a tendance un peu à être à être grasse ou à être un peu un peu humide ou je ne sais quoi c'est un échec donc je sais que je ne rachèterai pas ça sauf peut-être les patchs pour point noir éventuellement si j'en ai qui sont écaltitrants mais sinon je vous les conseille pas ensuite j'ai terminé des vernis pas mal de vernis enfin deux vernis surtout j'ai fini ça c'est des anciens formats de chez sephora c'était le vernis la couleur c'était my favorite jean et vernis de chez nocibe comme ça en paillettes alors autant les vernis sephora cette couleur là je la regarde énormément parce que c'était une de mes couleurs préférées c'est une couleur qui est assez foncée mais que j'aimais beaucoup sur les ongles franchement c'était une de mes couleurs préférées et je regrette que sephora ait arrêté ce genre de couleurs franchement quand je vois le panel de couleurs qu'ils ont franchement ça me fait pleurer parce qu'il n'y a plus de noir il n'y a plus de turquoise il n'y a plus de bleu foncé à part du nude du couleur cerise éventuellement un peu de bleu je trouve que maintenant c'est très inintéressant au niveau des couleurs et c'est bien dommage parce que honnêtement le turquoise de chez sephora a été mon vernis bleu préféré pendant très longtemps et le jour où ils ont tout refait ben franchement j'ai pleuré je vous le cache pas j'ai pleuré parce qu'honnêtement ça vaut vraiment pas le coup je sais pas combien il y a de teintes mais honnêtement c'est plus il n'y a plus autant de teintes qu'avant heureusement que j'ai pu récupérer que j'ai pu me racheter entre temps un vernis noir de chez eux parce qu'alors il n'y a plus rien honnêtement au niveau des vernis c'est vraiment passez moi l'expression c'est vraiment la dèche donc voilà est-ce que je rachèterais vernis sephora vous connaissez ma réponse suite à ça et alors celui-là de non-cibé il est pas les vernis non-cibé je suis toujours très mitigé c'est un peu ça passe ou ça casse soit ils sont bien soit ils le sont pas du tout celui-là est très joli dans le flacon voyez c'est comme des espèces de petits copeaux sauf que sur les ongles il est très désagréable déjà ça s'applique pas uniformément ça a tendance à s'accrocher si c'est vraiment si c'est en relief ça s'accroche enfin c'est désagréable donc je n'aurais pas racheté ce produit même s'il existait encore parce qu'honnêtement je suis très 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 déçue ensuite j'ai mis dans les produits finis alors malheureusement il n'est pas fini il est plein mais je vais vous expliquer pourquoi je l'y mets dedans c'est le vernis violet de chez adopt qui est comme ceci donc je la teinte je sais plus laquelle c'est c'est le violet scarabée pourtant qui est magnifique mais pourquoi je la mets dans mes produits finis c'est à cause de l'odeur c'est une odeur qui est affreuse c'est ça une odeur limite de pétrole c'est vraiment vraiment une odeur dégueulasse je vous jure que la première fois que je l'ai mis ça a tellement embaumé la pièce que ça ça m'a donné mal à la tête ça c'était une horreur c'est pas une couleur il s'applique uniformément il faut y revenir plusieurs fois je n'ai pas aimé mon expérience là avec les vernis adopt je n'ai pas du tout aimé c'était pas après je l'ai acheté en fin de série mais honnêtement je ne rachèterai pas les vernis adopt parce qu'honnêtement ça m'a donné mal à la tête ça a donné mal à la tête à mon père déjà qui n'aime pas le l'odeur du vernis tout le monde n'apprécie pas ça mais franchement je le mets dans les produits finis parce qu'honnêtement c'est pas que j'aime gaspiller des trucs mais là franchement je sais que je ne remettrai jamais ce truc donc autant on perd la place pour d'autres vernis ensuite en make-up toujours j'ai terminé mes gouttes illuminatrices de chez Too Faced comme ceci donc c'était les gouttes illuminatrices roses que vous avez dû voir pas mal de fois sur ma chaîne que j'aime beaucoup j'ai du back-up déjà donc je sais que je les ai rachetées je les aime énormément surtout au printemps je trouve que ça donne un côté ça donne ces petites paillettes roses moi j'aime beaucoup ça je trouve ça joli je trouve ça lumineux je trouve que ça fait un peu ça donne ce côté un peu ensoleillé au visage et j'aime beaucoup 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 ces petites gouttes donc oui je ne peux que les conseiller parce que franchement elles sont vraiment magnifiques et surtout elles sont très petites ensuite j'ai fini également mon porc minimizer de chez Guerlain à mon grand regret donc je suis désolée si le focus ne veut pas se faire c'est vraiment vraiment un bon produit après il vaut son prix mais honnêtement je l'appliquais uniquement sur les joues parce que là j'ai vraiment vraiment des pores dilatés c'est vraiment une horreur et je trouvais que c'est un soin correcteur de base pour les pores et je trouvais qu'il valait largement pas mal de bases justement qui doit faire cette action je trouvais qu'il avait vraiment une bonne action qui comblait bien il a une odeur de soin donc qui est super agréable j'ai beaucoup aimé ce produit est-ce que je le rachèterai ? oui pas maintenant parce que j'ai un autre correcteur pour les pores mais je sais que c'est un produit que je rachèterai mais alors avec grand plaisir ensuite j'ai terminé la miniature de mon Better Than Sex que vous avez vu assez souvent le Better Than Sex vous savez ce que j'en pense c'est un excellent mascara donc on va pas s'étaler dessus j'ai déjà pas mal de miniatures en back-up donc je sais que oui et je l'ai même acheté en grand donc oui je sais que je le rachète ensuite en échantillon j'ai fini il y a un bon moment de ça la Daily Refining Milk Peel c'est une lotion donc c'est un tout petit échantillon qui est tout petit petit mini elle est pas désagréable mais pour moi ça reste une lotion qui a pas fait vraiment beaucoup d'effets sur ma peau donc bon voilà sans plus j'ai terminé mon alors pas celui-là c'était pas celui-là que je voulais j'ai terminé mon soin contour des yeux de chez Clinique en roll-on comme ceci donc le format n'existe plus c'est un ancien échantillon que j'avais qui était toujours bon mais il existe en crème donc ils l'ont décliné en crème c'est juste le format qui a changé qui est pas désagréable en soi mais après je n'ai pas vu forcément d'efficacité vu que c'était pas forcément quelque chose qu'il me fallait parce que j'ai le contour des yeux très déshydraté et très fatigué et il me fallait quelque chose de beaucoup plus fort c'est pour ça que j'ai j'ai de suite enchaîné avec celui-ci qui est le le concentré hydro hydro-réimprégnant à 76 heures qui est comme ceci donc c'est un échantillon et je l'ai beaucoup aimé parce que déjà il y a des petites billes dedans qu'il faut faire éclater quand vous voulez quand vous voulez l'utiliser j'ai trouvé que mon contour des yeux était déjà beaucoup moins fatigué quand j'utilisais ce produit j'ai beaucoup aimé mon expérience avec niveau sensorialité il est vraiment génial après c'est un produit qui vaut cher c'est clinique donc bien sûr mais c'est vraiment un produit que je recommande si vous avez un contour des yeux extrêmement déshydraté et extrêmement fatigué comme c'est mon cas ensuite j'ai terminé un soin de jour hydratant de chez Catier au beurre de coco et au pépin de courge bon c'est bien mais sans plus en fait c'est pas quelque chose que je rachèterai en soi que j'achèterai en grand en soi donc voilà ensuite un contour des yeux toujours j'en ai fini deux donc toi que j'ai fini hier soir le généfi QE je l'ai terminé alors je connaissais déjà ce produit donc c'est pas un mauvais produit mais qu'il n'y a pas forcément d'action vraiment très 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 ciblée sur moi donc ça n'a peut-être pas marché sur moi parce que j'ai contour des yeux peut-être trop déshydraté ou trop abîmé c'est possible ensuite est-ce que je rachèterai en grand je ne sais pas ensuite j'ai terminé dans la gamme abeille royale de chez Guerlain la crème correction en mutiride de la collection abeille royale comme ceci donc c'est un petit échantillon je suis désolée si il focus qui ne veut pas se faire qui n'est pas mauvais en soi mais qui ne correspond peut-être pas à mes besoins donc c'est pas un mauvais produit mais peut-être qu'il sera beaucoup plus utile pour moi plus tard j'ai pas des rides au niveau des yeux j'en ai pas tant que ça mais le côté défatigant je ne l'ai pas vu en fait avec cette crème donc why not mais plus tard je pense ensuite pour en terminer avec les soins donc ça c'est un sérum de chez Kiehl's alors ce format autant je l'aime bien autant je trouve que c'est un calvaire pour attraper le produit c'est un produit qui n'est pas désagréable en soi je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique là-dedans il est bien mais sans plus je ne peux pas vous en dire plus en ce moment parce que pour moi ça c'est trop petit pour ceux pour tester et honnêtement des soins de l'acide hyaluronique j'en ai beaucoup qui sont peut-être plus adaptés à ma peau que celui-ci donc je sais que je ne l'achèterai pas en grand ensuite j'ai fini pas mal pas mal pas mal d'échantillons de parfum par contre pour le parfum pendant le confinement ces échantillons c'est pas ce qu'il y a c'est pas ce qu'il y a manqué donc j'ai terminé la petite robe noire eau de nectar de chez Guerlain deux échantillons qu'on m'avait donné pour tester j'ai énormément aimé ce parfum honnêtement c'est un parfum que je ne peux que vous recommander si vous aimez déjà la petite robe noire c'est le fond de la petite robe noire avec une petite touche de miel qui fait que ça donne une certaine rondeur au parfum ça donne un côté un peu un peu gourmand un peu sucré mais pas le sucré écorant le sucré très subtil enfin moi je sais que je l'ai adoré bien plus que la petite robe noire velours ou bien plus que la petite robe noire de toilette je l'ai acheté celui-ci parce que ça a été mon gros coup de coeur et honnêtement je ne regrette pas maintenant ce que je regrette c'est que ce soit une édition limitée c'est à dire que dans un an ou deux ans le parfum va s'arrêter donc si vous voulez précipitez-vous enfin bougez-vous parce qu'honnêtement il va partir très vite ensuite j'ai fini des échantillons de mon garlin sparkling bouquette alors celui-là je l'ai bien aimé je ne l'ai trouvé pas désagréable après le mon garlin c'est un peu comme le chalimar c'est je vais aimer ou je ne vais pas aimer là pour le coup je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'il est vraiment vraiment agréable je l'ai vraiment frais mais ce n'est pas la gamme que je préfère ensuite j'ai terminé en parler de la petite robe noire la petite robe noire sous le vent donc c'est le petit c'est le petit flacon bleu que j'aime bien mais qui est peut-être trop un peu fort pour moi peut-être au niveau de la cerise et ensuite les petites robes noires c'est parce que là il y en a un autre encore de la petite robe noire sous le vent et il y a justement ma robe noire velour de la petite robe noire qui est un de mes préférés de la gamme que j'aime beaucoup qui me correspond totalement qui est à la fois qui a toujours cette teinte de cerise mais qui est beaucoup plus je ne sais pas comment vous le décrire qui est beaucoup plus ni trop intense ni trop léger en fait je dirais il est vraiment vraiment il me correspond au niveau de l'odeur donc voilà je ne sais pas trop je ne sais pas trop comment en décrire parce que je ne suis pas toujours très 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 douée ensuite j'ai fini le scandale de chez Jean-Paul Gauthier voilà je voulais l'aimer ce parfum mais honnêtement je n'y arrive pas les parfums Jean-Paul Gauthier je pense que ce n'est pas des parfums qui me correspondent du tout donc next et par contre j'ai eu un énorme coup de coeur pour le parfum sweet de chez Lolita Lempica qui est à base de cerise avec un fond de cacao alors là franchement le coup cerise je me suis dit il sent vraiment très très bon il sent aussi bon que les guirlins si c'est peut-être tout aussi bien et le fond de cacao en fait mois sur mois il ne ressort pas donc peut-être il ressortira sur d'autres mais j'ai trouvé que l'addition était vraiment 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 génial c'est un parfum que j'aime beaucoup que peut-être je serais amenée à acheter en grand parce que je trouve qu'il sent super bon sur moi j'adore l'odeur maintenant c'est plus un parfum que je mettrai au printemps voire hiver qu'en été en été je ne mets que des eaux fraîcheurs parce qu'honnêtement avec la chaleur et tout je n'ai pas envie de me choper des maux de tête à décorner les cocus donc voilà ce que je peux en dire gros coup de coeur sur celui-ci donc bon j'ai gardé carton de l'échantillon pour m'en souvenir énorme coup de coeur pour moi celui-là donc voilà écoutez mes petits amis c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur mes produits finis comme vous voyez il y en a beaucoup beaucoup plus que même que d'habitude donc voilà il y a des produits pour les qui j'ai eu un gros coup de coeur des produits que vous connaissez de d'habitude des produits que j'ai découvert que je n'ai pas aimé d'autres que j'ai bien aimé vous savez un peu il y a un peu de tout toujours dans ces vidéos c'est à trier donc voilà écoutez n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait d'ici là moi je vous fais de très gros bisous je vous dis de vous tenir au frais et de vous tenir au frais tout près de la cligne si vous voulez mais faites attention au poumon et d'ici là je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt ciao ciao